salut les amis bienvenue dans l'épisode 7 de mon podcast créatif je suis eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo bobine et pelote c'est un podcast créatif qui parle de tricot qui aborde le tricot le crochet la couture et quelques autres loisirs créatifs si le coeur m'en dit voilà j'espère que vous allez bien que celles qui me suivent et ceux qui me suivent vous avez passé des belles journées ensoleillées que vous avez bien créé et je suis très heureuse de revenir parmi vous en fait je viens ça fait à peu près on va dire peut-être ouais peut-être moins de trois semaines que j'ai enregistré je reviens assez vite cette fois ci car j'ai des choses à vous montrer forcément et puis aussi parce qu'aujourd'hui on est lundi on est lundi si je dis pas de bêtises 26 juin et que comme par magie je suis chez moi je ne travaille pas et mes enfants ne sont pas là je suis toute seule tranquille journée de récup puisque j'avais travaillé mercredi un mercredi alors que normalement je ne travaille pas le mercredi bla 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 alors merci d'être là je vous l'ai déjà dit mais vraiment je voulais appuyer sur ce point parce que je suis j'ai été très heureuse de de tous vos commentaires de toutes les réactions et de toutes les vues de mon épisode précédent c'était super gentil je vais essayer à nouveau de parler un peu plus fort parce que j'ai il ya une personne qui m'a dit que mon podcast était très intéressant mais que il avait fallu qu'elle tende l'oreille un petit peu pendant tout l'épisode ce qui est dommage voilà je vois pas ce que je peux faire d'autre j'ai acheté un micro mais je ne vais pas forcément crier mais je vais essayer d'avoir une voix un peu plus puissante voilà alors je pense que l'épisode sera un petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai des choses à vous montrer mais pas non plus énormément normalement quand je quand un mois passe effectivement j'ai pas mal de choses à vous montrer mais là là j'ai des projets terminés et des encours qui n'ont pas vraiment avancé donc on va passer rapidement je pense sur les encours on va commencer d'abord par le tricot puis ensuite je vous parlerai un petit peu de crochet et on terminera par la couture voilà c'est parti rentrons dans le vif du sujet avec le tricot alors en tricot j'ai deux projets terminés et oui j'ai d'abord le pull joli que je vous avais déjà montré la dernière fois la dernière fois il me restait les manches à terminer donc forcément là j'ai fini j'ai un peu carburé parce que j'en avais marre donc le pull joli c'est celui ci et c'est un pull de pola vis niska un modèle de 2016 un patron qui est en anglais qui voilà le patron vraiment pas de souci pas de souci de compréhension excepté au départ sur la dentelle c'est un petit peu loin la dentelle donc j'ai des difficultés un petit peu pour me souvenir mais je sais que j'ai eu des soucis parce que je me suis retrouvé avec un nombre de mailles qui n'était pas correct sur le devant mais après l'avoir essayé pour ma nièce parce que c'est un modèle que j'ai tricoté pour ma nièce après l'avoir essayé sur elle j'ai décidé de pas le défaire et de de continuer comme ça si je le refais j'ai je pense que va falloir que je m'attarde un petit peu plus sur la dentelle donc voilà sinon moi je vais vous montrer et puis après je vais vous parler de la laine et des petites modifications que j'ai fait voilà donc c'est ce modèle bon il vous paraît un petit peu violet la lumière est un peu bleuté je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez les petits détails de la dentelle elle est très jolie la dentelle voilà c'est un pull raglan qui se tricote en top down voilà qui a un col qui est assez large bon là c'est pour une petite fille de 12 ans mais moi je vais essayer sur moi bon je pense que ça va lui aller j'espère je vais pas essayer elle l'a pas encore vu je vais lui envoyer en fait par la poste je pense demain ou après demain puisque son anniversaire c'est le 30 juin et je voudrais qu'elle qu'elle le reçoive et je risque de pas pouvoir aller la voir pour lui donner donc du coup je vais lui envoyer comme ça elle pourra ouvrir ça pour son anniversaire alors pour la laine j'ai pris des notes ici je me souviens plus ici c'est de la drops flora et de la kit silk je vous mettrai les je vous mettrai alors en barre d'infos je mets les coloris tout ça si vous voulez aller voir le nombre de pelotes tout ça j'ai j'ai tout mis à jour dans ma sur ma page ravelry si je me souviens bien j'avais acheté en pour un taille xs quatre pelotes de flora quatre pelotes de kit silk et je suis allée au bout de ma kit silk même que j'ai pas pu l'utiliser pour faire les les le bas des manches les côtes des manches donc en fait j'ai fait les côtes des manches avec seulement la flora voilà mais bon c'est pas très très grave et puis donc j'allais jusqu'au bout et pour la flora en revanche il m'en reste 20 grammes je crois voilà ça fait un effet alors oui ce qui est intéressant excusez moi c'est que ici sur la dentelle on tricote que avec la flora ici le col la dentelle que la flora et c'est à partir du moment où on a fini cette dentelle que on va amener le fil le fil qu'on double et donc du coup ça fait un effet vaporeux sur le corps mais pas sur la dentelle c'est ça qui est intéressant dans ce modèle là donc je me suis dit que on pouvait refaire pareil sur les manches sur les côtes que c'était pas forcément problématique voilà j'avais pas forcément envie d'acheter une autre une autre pelote juste pour utiliser cinq grammes quoi voilà voilà donc il se tricote normalement en trois et demi mais moi je l'ai tricoté euh attendez que je dise pas de bêtises il se tricote normalement en quoi ? oui il se tricote normalement en 3,5 et les côtes en 3 et moi j'ai tricoté en 3 et les côtes en 3,25 voilà j'ai un petit peu adapté pour un corps de petite fille parce qu'en fait c'est un pull qui est très fité il est vraiment très près du corps et en fait il y a voilà donc du coup on fait des augmentations pour la poitrine et ensuite on fait des diminutions puis on fait à nouveau des augmentations moi je l'ai un petit peu fait mais beaucoup moins que sur le modèle c'est à dire que vous voyez qu'il y a quand même un effet de taille quoi mais je l'ai quand même laissé pas mal droit en bas parce que quand on a 12 ans on n'a pas les mêmes hanches qu'une femme et je voulais pas qu'il soit trop évasé en fait au niveau des hanches voilà le plus joli c'est terminé je suis contente de pouvoir vous le montrer je vais faire quelques photos cet après-midi et je mettrai un article sur le blog j'essaierai peut-être d'attendre voir si je peux avoir des photos de ma nièce pour que vous le voyez porter voilà je suis impatiente qu'elle qu'elle reçoive qu'elle me dise qu'elle en pense voilà ensuite deuxième objet fini en tricot je le porte j'ai du mal à le mettre je suis un peu inversée quand je me vois c'est pas évident c'est mon top couloum je vais vous montrer je vais me lever mon top couloum voilà qui est en lin je vais vous en dire un petit peu plus le top couloum c'est celui-ci c'est un modèle kunsenko réalisé et designé par Isabelle Kremart couloumti voilà alors c'est un top que j'ai tricoté en lin kalinka je saurais pas vous dire quel est le... bah c'est 100% lin voilà le coloris ça doit être 178 c'est le bain ça non ? le coloris j'ai pas trouvé le nom du coloris c'est pas écrit on a peut-être que le bain donne le nom de la couleur je ne sais pas voilà il y a d'autres photos portées alors quoi dire sur le couloum déjà je l'ai tricoté non pas en non pas en 3,5 comme préconisé mais en 2,5 pour avoir le bon échantillon j'ai choisi de faire une taille la première taille parce que mon tour de poitrine est petit voilà donc je suis partie on va dire ça doit être le XS et en fin de compte je suis plutôt contente du résultat j'ai pas de soucis par rapport aux manches ni voilà la taille je trouve que c'est bien c'est un top pareil c'est un top down qui se tricote top down avec du lin et donc en fait au départ on commence par le devant les épaules devant avec des rangs raccourcis l'autre épaule on raccorde les deux devant on récupère les mailles ici et voilà et puis ensuite on fait pareil de l'autre côté on tricote ensuite non on doit commencer par le dos puis ensuite on raccorde le devant si je dois me tromper ça doit être ça puisqu'en fait d'abord on fait toute une partie de jersey dans le dos voilà toute une partie de jersey dans le dos jusqu'aux manchures ensuite on raccorde les épaules de devant on fait la partie en dentelle et puis à partir de là on tricote en rond jusqu'en bas et puis en bas quand on arrive là on a à nouveau une partie de dentelle qui est très sympa et sur le rebord on a une fausse couture qui est très chouette aussi voilà des petits détails voilà la dentelle n'est pas dans le dos mais j'ai vu certaines personnes qui l'avaient réalisé aussi en mettant la même dentelle en haut ici et dans le dos et en bas bon moi ça me gêne pas je trouve ça plutôt original que ce soit pas pareil dans le dos et devant donc j'ai suivi le modèle je suis très contente du résultat voilà je trouve que c'est quelque chose que je vais mettre d'ailleurs je le mets il est transparent donc j'ai essayé seulement avec un soutien-gorge c'est pas super parce que ça se voit vous voyez là vous voyez mon petit top en dessous mais je pense qu'en été sur au-dessus de mon maillot de bain ça ne posera pas forcément de problème ouais non très contente du résultat j'aime beaucoup la couleur et puis j'ai pas dit aussi à la fin quand on a fini de faire ça on va ensuite récupérer les mailles du col et on fait deux rangs puis on rabat souplement voilà j'ai oublié de dire cette étape là donc je reprends oui donc j'aime bien le résultat mais alors quelle galère quelle galère à tricoter j'ai pas du tout aimé le process enfin c'est pas que j'ai pas aimé le process j'ai pas aimé le process toute la partie où il fallait faire des allers-retours je trouve que ma dentelle est pas bien réussie j'avais un petit couac qui se voit un petit peu bon c'est pas non plus hyper flagrant là si je fais ça vous voyez un peu les losanges vous voyez un peu les losanges et en fait les petites bandes là c'est comme celles qui sont en bas mais je trouve que je les ai mieux réussies en bas je sais pourquoi je vais vous dire en fait j'ai compris avec ce modèle et en regardant les vidéos de Mélina le petit panda que je ne faisais pas les jetés correctement pour la dentelle c'est à dire que je faisais des jetés en essayant de cacher mes trous quoi donc forcément la dentelle s'exprime pas quand on hésite à faire des trous moi j'ai tendance en fait à tricoter un peu serré et j'ai peur généralement qu'il y ait des trous mais c'est sûr que ça fait longtemps que je n'avais pas tricoté de la dentelle et j'ai bien vu que là je trouve que le rendu je vais essayer de m'en rapprocher il n'est pas top parce que justement j'ai pas dû tricoter les jetés comme il faut bon c'est pas non plus une cata mais du coup on voit mal les losanges mais maintenant je sais pourquoi maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse voilà donc j'ai eu des soucis avec la dentelle j'ai dû défaire et défaire le lin le lin c'est une matière qui s'enfuit très rapidement des aiguilles en plus j'ai utilisé des aiguilles yaya 2,5 sharp donc je vous avais dit la dernière fois je m'étais un peu blessée le pouce parce qu'en fait quand on fait des rangs aller et retour on est sur l'envers et moi quand je pousse avec mon pouce un petit peu et là je m'étais blessée donc du coup là c'est sûr qu'on n'était pas copains à ce moment là avec mon top couloum mais quand j'ai fini cette partie là et que je suis arrivée au corps et ben là du coup ça allait très très bien ça s'est bien passé puisque c'était tout à l'endroit forcément dans ces cas là je me blesse moins du coup après c'est tout droit sur le modèle c'est tout droit moi j'ai pas fait tout droit parce que ok je pars sur la taille xs en haut mais moi j'ai des formes aux hanches c'est à dire que comme je suis un peu en forme de poire vous voyez Emma du coup j'ai un tout petit peu adapté ça prend par contre les peluches c'est pas super je vois qu'il y a plein de trucs dessus j'ai un peu adapté c'est à dire que j'ai fait des augmentations ça se voit un petit peu là sur les raccords là j'ai fait des augmentations en fait pour évaser un petit peu à la taille et j'ai bien fait je regrette pas voilà c'est la seule modification que j'ai faite voilà c'était un petit peu long à tricoter en deux et demi tout en long ça faisait c'est la première fois que je tricotais un haut pour moi en deux et demi c'était un petit peu long j'en avais un peu marre à la fin j'étais bien contente d'arriver à la partie de dentelle en bas voilà mais je suis contente d'avoir terminé et qu'est ce que je peux vous dire ah si il y a quelque chose qui est super c'est que je l'ai passé je l'ai pas bloqué puisque le lin je suis pas certaine que ça se bloque mais bon vous me direz si je me trompe moi je l'ai pas bloqué je l'ai mis en machine à 40 degrés et je l'ai sorti et en fait quand je l'ai quand je l'ai étendu j'ai simplement donné une forme quand je l'ai étendu puis je l'ai mis à sécher comme ça ce qui fait que même là j'ai même pas eu à repasser cette partie là et pourtant on voit même le détail parce que là il y a une partie en fait où on fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers sur le bordure et ça va, ça se voit bien, c'est chouette donc voilà pas besoin de le repasser, pas besoin de le bloquer pour qu'il prenne une forme sympa voilà je suis très contente de mon top de mon couloumtee sauf qu'il a tendance, alors c'est moi qui ne doit pas être droite mais il a tendance à se mettre comme ça c'est moi qui doit être un peu bancale, je ne sais pas voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je crois qu'on a fait le tour de mes produits mes produits on a fait le tour de mes objets finis en tricot maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire alors on va être assez rapide parce que forcément comme j'ai un peu carburé sur le plus joli et le top couloum bah du coup j'ai pas grand chose tous mes encours, ils ont pas vraiment avancé en fait donc vous allez voir, ça va être assez rapide ok alors on va commencer par on va commencer par un que vous avez vu déjà la dernière fois il s'agit du châle Winterland qui est un modèle de Nadia Crétin-les-Chênes je vais d'abord vous montrer le modèle c'est un modèle qu'elle a sorti l'année dernière non, pas du tout c'est un modèle qui est sorti en début d'année cet hiver là et qui a été, moi je l'ai vu arriver par le par le compte de By Simone puisqu'en fait elle a créé des des combos de laine exprès pour ce modèle là et c'est Simone qui m'a donné envie de le réaliser mais pas que Simone, c'est également Rachel du blog et de la chaîne Youtube Rachel Saiziepa elle avait fait une version, parce qu'elle l'a testée et elle avait fait une version très très belle qui me plaisait beaucoup et quand je l'ai vu dans son épisode de podcast je me suis dit non, vraiment il est très très beau absolument que je le tricote et donc j'ai j'ai gagné ce j'ai gagné le patron grâce à grâce à, excusez moi j'ai un trou aussi pardon, grâce à Alice Taylor et à son à son jeu qu'elle avait fait pour les les deux ans de son blog les deux ans ou les un an ? non, les deux ans je sais plus donc du coup voilà et je me suis acheté les laines de By Simone sur le sur le salon sur le salon de la fête de la laine à Clamart voilà donc je suis contente très contente de l'achat j'étais vraiment très impatiente de le commencer et je l'ai monté d'ailleurs pour mon anniversaire donc le 31 mai dernier c'était mon custom d'anniversaire parce que j'avais terriblement envie de le commencer et de tester les laines de Simone et je l'ai fait donc mon custom et je l'ai laissé en plan pendant 15 jours voilà et puis j'ai vu il n'y a pas très longtemps justement dans le dernier épisode de Rachel j'ai vu qu'elle parlait également de l'anniversaire de son blog aussi si je ne me trompe pas ou de sa chaîne, je ne sais plus et elle lance en fait un cale à cette occasion-là qui répond au nom Tricote-la comme Rachel et vu que moi c'est elle qui m'a largement donné envie de réaliser ce modèle je lui ai demandé si je pouvais tricoter le châle Winterland pour ce cale et donc elle a accepté ça m'a donné envie de m'y remettre et donc ce week-end là, le week-end dernier j'ai repris Winterland et j'ai galéré j'ai dit que j'ai défait deux fois et donc ce que vous allez voir ça va être à peu près la même chose que dans mon dernier épisode mais alors j'en suis beaucoup plus contente je vais vous expliquer pourquoi donc voilà, j'en suis là la dernière fois j'en étais on va dire 4 rangs en dessous ok sauf que là, le rendu c'est le bon la dernière fois en fait j'étais arrêtée peut-être au rang 7 il y a 16 rangs sur la dentelle et j'étais arrêtée au rang 7 ou 8 de la dentelle j'ai voulu reprendre en suivant les explications écrites de Nadia et les explications écrites bah en fait j'y arrivais pas j'ai défait une fois j'ai recommencé et au rang 8 toujours la galère j'y arrivais pas j'avais pas le bon nombre de mailles ça faisait pas un joli dessin je l'ai défait une deuxième fois je me suis dit au secours je vais jamais y arriver c'est quoi cette histoire ? j'y arrivais pas du tout à mémoriser les explications de toute façon ça me semblait pas logique du tout alors je me suis dit ok il faut absolument que tu abandonnes les explications écrites parce que ça va pas être possible et je me suis du coup calée seulement sur le dessin le diagramme si vous préférez et bah voilà elle s'est montée tout seul du coup au bout de la deuxième fois je me suis arrêtée là normalement il aurait fallu que j'en ai un peu plus à vous montrer là j'entame en fait la partie de points mousses dans le coloris bronze parce que ça c'est c'est la single ms de de by simone ce coloris là c'est rust in peace et celui le gris là enfin c'est un gris en fait un peu vert c'est le coloris bronze c'est super joli franchement ces laines elles sont très très belles voilà donc celui ci maintenant ça y est j'ai compris comment se fait la dentelle je vais arrêter de lire les explications écrites et maintenant je vais me caler sur le diagramme et normalement il devrait avancer doucement mais sûrement parce que c'est pas il est pas en haut de mes il est pas dans mes tricots urgents j'ai des choses qui sont plus urgentes à réaliser mais je pense que voilà déjà peut-être cet après midi je vais peut-être le reprendre un peu je vais peut-être essayer d'avancer de commencer la deuxième section et voilà donc je le tricote au sein du cal de rachel tricote là comme rachel voilà et aussi vous avez pas participé encore je vous invite à le faire parce que je crois que c'est encore ouvert les inscriptions sont encore ouvertes je sais plus jusqu'à quand mais je vous le noterai je vais aller regarder je pense voilà mon premier en cours enfin celui que vous avez déjà vu la dernière fois ensuite j'ai deux en fait j'ai un autre en cours que je vous ai montré la dernière fois mais qui n'a vraiment pas beaucoup avancé je me suis dit que c'était pas intéressant que je vous le montre ça attendra peut-être le prochain épisode il s'agit du gilet Marcel et puis je vous en dis pas trop c'est le gilet Marcel c'est un modèle de l'atelier des mini voilà donc je vous le montre pas cette fois-ci on en parlera certainement la prochaine fois je vais essayer de monter un peu le le corps sinon c'est pas très intéressant de vous montrer ça bon maintenant il y a deux nouvelles choses qui sont que j'ai castonné une chose je vais commencer parce que j'ai castonné d'abord donc c'est pour moi puisque j'ai terminé mon top coulou maintenant je vais pouvoir enfin me mettre au pull au pull je sais pas si on dit un pull ou un gilet pour moi c'est un gilet sauf qu'il est boutonné dans le dos il n'est pas devant c'est le gilet looking back alors on peut dire que c'est un pull boutonné dans le dos c'est comme vous voulez moi j'appelle ça plutôt un gilet voilà de Rory Locatelli je vais voir si j'ai d'autres photos parce que là c'est pas très intéressant j'ai pas beaucoup de photos je les ai pas toutes imprimées puisque c'est pas forcément utile voilà donc il y a une très jolie partie de dentelle devant sur les manches également et puis c'est boutonné c'est du jersey ailleurs et boutonné dans le dos c'est un modèle que j'adore vraiment je le trouve ultra féminin je suis super contente de le tricoter et je le tricote en binôme avec Leila du podcast Leigram que vous pouvez trouver aussi sous ce pseudo sur Instagram alors on le tricote pas du tout dans les mêmes laines le rendu je pense va être vraiment différent mais je suis très contente de pouvoir faire ça avec elle voilà alors je vais vous montrer un peu où j'en suis ça va pas être évident de vous montrer j'ai mis une photo ce matin sur Instagram j'en suis là donc en fait j'ai fait les deux demi-devant les deux demi-dos qui sont en jersey et j'ai raccordé pour pouvoir tricoter en aller-retour et maintenant je vais pouvoir faire la partie dentelle j'aurais pu en être plus loin et en fait ce qui s'est passé c'est que vendredi je l'ai avancé j'avais fait 15 cm de dentelle et je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais complètement plantée j'avais tricoté toute la dentelle sans faire le dos j'étais partie moi j'avais tellement envie de tricoter cette dentelle que du coup j'avais commencé sans en me disant bah ouais mais je sais pas j'ai mal compris ses explications c'est pas que j'ai mal compris ses explications j'ai mal lu les explications parce que les explications de Rory Locatelli sont très claires c'est limpide faut juste que j'arrête de m'emballer donc je l'ai déjà démonté une fois en revanche je sais que la dentelle va être très jolie donc maintenant voilà il n'y a plus qu'à donc ça n'a pas beaucoup avancé on est d'accord la laine c'est de la Fiberspades Deka voilà c'est un fil qui est très beau il est très rond il est très rond très retordu et c'est un gris qui a des nuances donc en fait c'est super chouette sur le jersey j'aime beaucoup c'est un gris que j'aime beaucoup voilà moi je pense que ça va être très sympa bon là vous voyez pas grand chose mais voilà j'espère juste que j'aurai assez puisque j'ai acheté 4 échevaux j'espère que ça ira je fais la taille M j'ai hésité à faire la taille S mon échantillon je l'ai tout de suite fait en 4 et demi parce que j'ai tendance à tricoter un peu serré donc elle préconisait des aiguilles 5 donc j'ai tout de suite fait en 4 et demi et ça tombait nickel après blocage donc je suis partie là dessus voilà j'espère juste que ce sera pas trop large ici voilà on verra on verra si je regrette ou non je voudrais pas que ça soit trop comme j'ai un petit buste en fait je voudrais pas que ça soit que ça baille trop quoi ici sinon je défrais parce que vraiment je veux vraiment qu'il soit bien réussi c'est mon coup de coeur en fait c'est vraiment mon coup de coeur depuis le début de l'année depuis le début de l'année je veux le tricoter donc je suis hyper contente de m'y mettre même si il fait un petit peu chaud pour le tricoter j'avoue là c'était pas évident ce qui fait que je l'ai pas forcément continué tout de suite vu que vraiment les fortes chaleurs m'ont donné envie de faire autre chose que je vous montrerai tout à l'heure mais bon vraiment là ça se calme un peu la chaleur donc je suis très contente de le reprendre voilà et dernier en cours alors ça c'est prévu depuis longue date et je suis très contente de l'avoir commencé en fait comme je tricote je vous avais expliqué je tricote des cadeaux aussi j'essaie de tricoter pour les personnes qui me sont chères et donc là j'ai terminé le pull pour ma jeanette et donc comme je l'ai terminé j'ai pu reprendre quelque chose et donc ça va être en fait un chale pour ma maman pour son anniversaire de cet été et c'est un chale qu'elle a choisi avec moi il s'agit du chale Sterni de Sandrine et compagnie je sais pas si vous le voyez bien je sais pas si vous voyez quelque chose excusez moi voilà hop donc c'est un chale assez simple en point mousse avec toute une partie de dentelle tout le long de la bordure voilà et en fait quand j'ai vu ce chale moi il me plaît beaucoup aussi c'est quelque chose que je pourrais porter pour moi et j'avais vraiment envie de lui offrir ça dans une très belle laine et donc c'est une laine que j'ai commandé que j'ai commandé dans un ton particulier dans une base particulière à Nathalie de By Night Dyes et donc parce que je savais qu'elle faisait de la teinture naturelle donc plus le principe me plaît et j'avais vu passer ces teintures à la cochenille et vraiment je me suis dit ça serait super d'avoir un rose pâle un peu comme sur le modèle un rose pâle comme ça puis avec un peu de Stelina qui brille pour que ce soit discret mais très beau, très délicat et donc elle m'atteint ça j'aurais dû descendre les chevaux mais bon c'est pas très grave vous allez voir quand même donc c'est un rose très pâle très très pâle homogène, il n'y a pas de speckles et il y a un tout petit peu de Stelina argenté c'est très joli vraiment je suis très heureuse de pouvoir en fait c'est la première fois que je tricote que je mets sur mes aiguilles la laine de Nathalie et je suis très contente de voir vous allez voir il n'y a vraiment pas grand chose mais déjà ça m'a fait beaucoup de bonheur de voir les premières mailles prendre forme voilà, c'est ridicule c'est tout petit ah bah oui mais il faut bien commencer ma bonne dame voilà, c'est le début du chat vous voyez un peu la subtilité du rose et ça brille un tout petit peu quoi j'adore c'est trop joli la dentelle va être très sympa aussi là j'en suis en fait juste au moment avant d'attaquer les augmentations qui vont faire que ça va faire des zigzags voilà, augmentation puis diminution puis augmentation puis diminution donc en fait le point mousse va prendre forme ici voilà, donc ça j'ai un mois pour le tricoter donc celui-ci il est sur le haut de la pile des encours vous voyez, et pourtant il a été monté en dernier mais celui-ci vraiment je vais le prendre j'espère pouvoir en faire un tricot télé que ça soit vite mémorisé pour le moment c'est pas le cas mais je pense que ça peut rapidement le faire voilà, je suis super contente le seul truc c'est que j'avais plus d'aiguilles j'avais plus d'aiguilles correctes pour le faire donc je me retrouve avec mes aiguilles en bambou achetées en lot sur Amazon mais n'empêche que ces aiguilles effectivement elles sont pas top le raccord là ça coince un peu parfois puis c'est un tube en plastique qui a une forme comme elle le veut tu prends la forme qu'il souhaite donc c'est pas super mais n'empêche que ces aiguilles là quand je les utilise elles se cassent pas parce que ça fait deux fois que j'achète des aiguilles Mule Pro en bambou en numéro 3 et deux fois que je les casse une fois parce que je sais pas j'étais sur un un fauteuil dans une salle d'attente et je fais comme ça et clac là il y a une aiguille en bambou qui s'est cassé mais vraiment j'avais quasiment pas poussé et la deuxième fois c'est quand j'ai terminé mon pull joli les manches en faisant le en faisant le comment ça s'appelle le magic loop à un moment elle s'est cassée à la base voilà deux fois donc je pense je prends beaucoup de plaisir à tricoter avec les nids de pro en bambou j'aime beaucoup tricoter avec le bambou mais alors franchement non quoi je n'en rachèterai plus dans cette taille là je pense que au dessus ça va peut-être à partir de 4 ça va 3 et demi 4 peut-être mais 3 c'est terminé j'en achète plus donc je vais essayer de voir si chez iaya ils ont en bambou fixe je pense qu'il faut peut-être que j'achète en fixe en fait je pense que c'est ça la solution parce que là je suis pas je suis vraiment pas contente quoi voilà en plus c'est pas donné quoi donc je les ai utilisés à chaque fois les deux une seule fois sur un seul projet donc bah c'est pas du tout rentable oui voilà donc voici mes encours tricot on a fait le tour je voulais terminer la partie tricot en vous montrant les cadeaux le cadeau que j'ai reçu de la part de julie vous souvenez je vous avais raconté la dernière fois que j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné aussi un concours qu'elle avait organisé pour ses ses abonnés son nombre d'abonnés sur sur youtube et son nombre d'abonnés sur instagram et elle m'a offert un bon d'achat de de ouf sur le sur le site de nathalie justement de by night eyes et moi j'ai gagné j'étais super contente alors voilà je vais pouvoir enfin vous montrer j'ai mis une photo sur instagram des échevaux mais vraiment la couleur est vraiment difficile à rendre et c'est nathalie qui le disait d'ailleurs elle même elle avait beaucoup de mal à rendre à rendre à photographier en fait ces échevaux là donc je vais essayer de vous les montrer je pense qu'on a une lumière qui est pas trop trop mauvaise il fait un peu gris cet après midi je vais vous montrer ces merveilles alors voilà la bête j'ai enlevé un des trucs pour pouvoir vous montrer voilà alors il s'agit voilà mais c'est trop beau je vous dis en même temps donc c'est sa base twinkle coloris garance et c'est 70% merino 20% nylon 10% stelina bronze 100 grammes 400 mètres et c'est très joli parce que c'est un tout petit peu nuancé vous voyez vraiment presque de la couleur de mon vernis à ongles j'adore ça brille mais pas trop c'est exactement ce que j'aime en fait moi j'adore quand c'est très subtil et je voulais avoir en fait cette couleur là qui en fait un petit peu rouille brique et donc j'en ai pris 3 du coup j'ai mis un petit peu d'argent de mon côté mais je vais pouvoir me faire le beau au blush d'Andréa Maury que j'aime beaucoup donc quand j'aurai fini le Winterland je ferai le beau au blush dans ces coloris là je suis complètement dans de cette couleur merci merci Julie Nathalie ouais en plus je trouve que ça me va pas trop mal au teint c'est vraiment en ce moment je suis dans le orangé un peu rose en fait j'étais beaucoup dans le rose et avec l'été qui arrive là enfin on est dans l'été je suis plus dans le orangé et là vraiment on est en plein dedans donc voilà je suis trop contente Nathalie c'est vraiment super ton travail quoi vraiment t'es vraiment une artiste bravo 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 mille fois bravo voilà donc comme ça du coup je vous parle un peu d'un de mes futurs en cours je vous l'avais déjà dit je crois la dernière fois on a abordé le sujet on a fini avec le tricot on passe au crochet ça va être un petit peu rapide aussi ah non non attendez excusez moi on n'a pas fini avec le tricot vraiment parce que je veux vous parler aussi d'autres choses je vais vous parler d'un cale qui est organisé par Hortense Pia elle en a parlé dans son dernier épisode de podcast qu'elle a fait il n'y a pas très très longtemps peut-être il y a 2-3 jours quelque chose comme ça moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup son podcast elle a toujours des projets vintage qui sont qui sont vraiment qui lui vont bien des projets originaux c'est très original elle utilise souvent des belles matières on sent qu'elle aime qu'elle aime l'art et j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'aime bien sur cette fille là elle a l'air très sympa elle est très inspirée et donc elle a parlé d'un cale qui m'intéresse et voilà j'ai envie de relayer l'info parce que je trouve que ce serait sympa qu'on puisse faire ça ensemble quoi à plusieurs et puis qu'on puisse partager des idées voilà donc le cale qu'elle propose de lancer en septembre je sais pas quel nom il aura mais en tout cas l'idée est celle-ci c'est à dire il faudrait tricoter une pièce comme dans un film ou dans une série qui nous plaît je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Harry Potter et donc qui sont très inspirées par ce sujet là moi c'est pas vraiment mon sujet favori mais je trouve ça rigolo et pas de soucis et moi je cherche un petit peu d'autres choses alors justement en fait ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher ce que je vais faire j'ai rien qui m'a fait tilt mais ça me donne envie d'aller revoir des films ça me donne envie d'aller voir un peu les projets un peu peut-être aussi rétro je trouvais ça rigolo et s'il y a un truc, il y a une idée qui m'est venue parce que c'est aussi un petit peu tendance en ce moment c'est le retour, le revival des années 90 en ce moment avec mon homme on se regarde la série, on se re-regarde la série Friends sur Netflix donc du début jusqu'à la fin c'est très addictif, on en est à la fin là et puis en fait il y a des tenues il y a des tenues des filles notamment de Monica et de Rachel qui me plaisent bien et parfois elles ont des pulls, même des jacquards elles ont des pulls quand c'est des épisodes de Noël elles ont des jacquards trop forts donc cette idée là elle me plaît bien j'ai aussi, je me souviens d'un pull rouge que Monica portait et qui était un peu comme les crop tops vous voyez, donc en fait un peu comme ça donc manches longues un genre un peu bouffantes et resserrées ici et serrées près d'ici et en fait qui s'évase largement et qui s'arrête là et j'essaierai de vous trouver une image pour la prochaine fois parce que je pense que j'irai un peu plus loin dans mes recherches voir si je resterai sur cette idée là mais cette idée là me plait bien de me faire un pull rouge ça me plait bien mais je pense que je vais aller voir d'autres films et voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient, voilà un truc, un projet fun après je ne pense pas designer le truc peut-être un peu j'adapterai peut-être un modèle pour en faire quelque chose pour moi en tout cas, je trouve que c'est une super idée parce que ça nous donne plein d'idées bien sûr plein d'inspiration et bah dites moi si ça vous tente et puis surtout allez voir le podcast de Hortenspia et bah dites lui si ça vous intéresse moi je vais laisser un petit commentaire je suis impatiente qu'elle ouvre son cale et puis qu'on puisse discuter un petit peu de qui veut faire quoi ça donne des idées aussi quand les autres ont de l'inspiration voilà c'est bien voilà, donc ça, ça sera un des un de mes futurs cadres je pense je vais partir là-dessus à la rentrée je trouve ça rigolo ça y est, on peut passer maintenant au crochet et en crochet j'ai une seule chose à vous montrer mais qui a bien avancé là cette fois-ci c'est l'un des seuls en cours qui a avancé mais forcément puisque c'est du coton et que les deux dernières semaines il a fait extrêmement chaud et que j'avais du mal j'avoue à tricoter du mérinos bah le soir il était super chaud j'avais beaucoup de mal je voulais avancer le gilet Marcel pour Louis mais non non il faisait trop chaud donc du coup j'ai préféré prendre prendre mon châle au crochet alors mon châle au crochet il s'agit du modèle T-O's Wrap de Two of Wands voilà donc c'est un châle au crochet au départ elle a le tricote je pense que c'est du mérinos mais moi je le fais en coton avec mon stache parce que l'idée c'est de d'aller chercher dans mon stache et puis d'utiliser ce qu'il y a dedans parce que j'ai envie de faire de la place voilà donc c'est un châle tout simple voilà je vous avais montré mon combo la dernière fois je vais vous montrer un petit peu où j'en suis c'est mon châle d'été parce que vous allez voir c'est aux couleurs voilà donc là j'ai utilisé j'ai utilisé toutes mes couleurs donc on commence par un bleu marine ensuite un bleu ciel ensuite un blanc ensuite un bleu pailleté et ensuite un jaune soleil on dirait la mer on dirait la mer on dirait le sud le temps dure longtemps si je commence à vous chanter des chansons ça va être cool et donc je vais vous dire si j'arrive à m'en souvenir je vais vous dire quelles sont mes laines enfin quelles sont mes cotons je suis pas sûre de m'en souvenir en fait il doit y avoir le blanc c'est du fil thalassa de fil d'art je ne sais même pas s'il est encore fait s'il est encore encore dans le commerce le jaune tournesol en fait c'est un fil dmc natura que j'ai acheté celui-ci pour ce modèle ça c'est le blanc je cherche le bleu à paillettes c'est du cheval blanc comète ça c'est pareil je suis pas sûre qu'il soit encore commercialisé le bleu que je vous dise pas de bêtises ça c'est du bleu ciel je crois c'est drops musca et je pense que le bleu marine c'est la même qualité aussi voilà il y a encore quelques rangs de jaune à faire mais en fait c'est le bleu c'est ce bleu là que je voulais utiliser en particulier parce que j'en avais beaucoup je savais pas quoi faire avec et donc c'est lui qui sera le plus présent sur le sur le sur le châle et celui-ci je l'ai tricoté en double le jaune aussi d'ailleurs je l'ai tricoté en double enfin je l'ai crocheté en double pardon mais les autres la drops là musca je l'ai tricoté en simple ainsi que la fil d'art parce que le fil est plus dodue voilà alors ça c'est vraiment le projet hyper simple ça c'est le projet télé super simple c'est que des demi-brides c'est un modèle qui est gratuit disponible sur le blog de cette personne et que je finirai certainement rapidement parce que là je pense que j'en fais la moitié après bien sûr ça s'allonge c'est beaucoup plus grand les rangs sont plus longs forcément à la fin mais voilà ça c'est le tea house wrap j'aime beaucoup le faire là quand il fait très chaud j'aime bien faire du crochet avec du coton c'est carrément plus agréable je trouve tricot mojito et soleil à gogo ça donne envie de vacances franchement vivement les vacances moi je sais pas vous mais mes garçons moi mes trois garçons ils sont exténués vu qu'il fait chaud ils se couchent tard nous aussi on dort pas bien il y a les moustiques c'est pas là vivement vivement les vacances c'est clair on est tous crevés revenons à nos moutons c'est le cas de le dire voilà on a terminé avec le crochet on va passer à la couture alors la couture ça va être assez rapide je vais vous montrer j'ai fait en fait j'ai fait mon projet de mai de je couds ma carte robe capsule 2017 et celui de juin j'ai toujours pas fait mais j'ai déjà l'idée je vais vous en parler après donc celui de mai il s'agit d'un trop top il va nous souffler j'ai fait la version B manche courte avec rabat et il est boutonné dans le dos voilà voilà je l'ai fait dans un plumetit gris que j'ai acheté vraiment pas cher chez Eurodif mais qui se froisse qui se froisse beaucoup c'est pas évident je trouve très joli vraiment il est très joli le gris je trouve ça super chouette en ce moment voilà je l'aime beaucoup mais je trouve que je vois qu'il y a un truc qui va pas c'est pas très grave voilà à l'intérieur il y a une pare monture j'ai mis un petit billet pour finaliser franchement mes finitions elles sont voilà je trouve ça plutôt clean sur ce modèle là j'ai bien j'ai bien géré faut dire que les explications sont vraiment super simple c'est juste on est juste noyé dans le nombre de dans le nombre de modèles possibles ça j'ai pas tellement aimé j'avoue mais en même temps c'est vrai que c'est quelque part c'est plutôt sympa d'avoir plusieurs possibilités plusieurs possibilités de réalisation et ben là où on trouve que c'est pas agréable parce qu'on a 50 pages à lire en même temps on peut faire une quinzaine ou une vingtaine de modèles différents faut arrêter de râler aussi non j'ai été contente je veux pas trop vous en dire plus parce que j'ai fait un article détaillé sur mon blog je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir je vais vous insérer quand même quelques photos portées et vous allez vite comprendre juste le petit souci que j'ai c'est qu'en fait j'ai pas du tout évasé à la taille j'ai oublié en fait je pensais qu'il serait plus court et comme il est assez long en fait j'aurais dû carrément évasé parce que je trouve que c'est trop serré en bas c'est trop trop cintré quoi trop droit et moi je suis pas droite donc du coup soit je le coupe et comme j'ai un peu la flemme je le coupe pas mais je vais le mettre à l'intérieur dans mes pantalons voilà 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 j'ai un petit peu merdouillé pardon là en fait parce que j'ai pas fait de j'ai pas compris en fait j'aurais dû faire des bandes de boutonnières là j'en ai fait qu'une sur deux j'ai pas pensé qu'il fallait en faire deux donc j'en fait j'ai coupé quand j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé j'ai pas coupé deux pièces pareil j'ai coupé une pièce avec et j'ai coupé une pièce sans la bande de boutonnières j'ai pas bien compris voilà je me suis trompé je le saurais pour la prochaine fois ben voilà je pense que la prochaine fois peut-être que je le ferai en jersey c'est possible boutonner dans le dos j'aime beaucoup je trouve ça très joli j'aime bien quand c'est j'aime bien les petits détails en fait j'aime bien le petit détail je l'avais dit sur mon blog mais je voulais vous montrer moi j'aime bien le petit des petits détails comme ça les petites finitions vous voyez rien du tout puisque c'est gris sur gris mais en fait il y a que moi qui le voit mais le petit rabat de la manche voilà il est juste cousu avec une petite croix je trouve ça super mignon non je pense que c'est une de mes pièces que j'ai bien une des pièces que j'ai vraiment bien finalisé les explications sont vraiment super voilà il n'y a pas à dire c'est très long mais c'est super ça m'a bien plu de le coudre voilà j'en ferai d'autres c'est le seul truc que j'ai fait en habit depuis deux semaines la couture en ce moment quand il fait chaud j'en fais pas trop surtout que mon atelier en fait il est au premier et dès qu'il fait chaud c'est juste une aura donc en fait le week-end pendant que je coude le matin et le matin je fais rarement des choses créatives c'est plutôt en début d'après midi fin de journée donc je coupe peu voilà en revanche j'ai commencé à j'ai enfin commencé les nouveaux sacs à projet pour la boutique mais voilà j'en ai fait que deux et il y en a qu'un qui va aller sur la boutique parce qu'il y en a un qui est pas clean que je vais garder pour moi c'est dommage quand c'est pas clean je suis obligée de les garder pour moi c'est dommage bah je suis pas ouais je veux pas vous vendre des choses qui sont pas nickel enfin au moins nickel je m'entends qui sont pas où les raccords sont pas bien faits où on voit des coutures apparentes ça me plaît pas mais le modèle est super chouette en fait là c'est la ta la grande taille de sac à projet dans ce tissu que j'adore je l'adore je crois que c'est ma petite mercerie dans ce coton avec les têtes de femmes africaines je le trouve super c'est celui ci que je vais garder pour moi pourquoi je vous le dis je vous montre par exemple voilà là on voit légèrement apparaître le la partie que j'ai surfilé parce que j'ai pas cousu assez près de la fermeture éclair et donc du coup bah je peux pas vous le vendre alors que le reste c'est nickel à l'intérieur il y a une poche à une doublure il est molletonné parce que comme c'est une grande taille je veux en fait que les sacs puissent tenir debout voilà et qu'on puisse faire comme ça je l'avais déjà montré une fois moi c'est quelque chose que je fais beaucoup en fait je mets ma pelote dedans et puis je pose comme ça sur un endroit puis je laisse ma pelote dedans et ça fait comme un dévidoir en fait à pelote et moi je trouve ça super chouette là voilà il y a une grande poche dans laquelle on peut mettre des ciseaux les explications, un petit carnet, des choses comme ça et puis il y a une poignée amovible ici voilà pour pouvoir suspendre moi en fait j'ai souvent souvent comme ça à mes poignées comme ça voilà voilà j'adore ce tissu je pense qu'il doit en rester pour faire encore une grande comme ça donc il y en aura peut-être un en grande taille qui sera dans la boutique prochainement ça c'est ma grande taille j'en ai fait un deuxième en grande taille là pour le moment ça avance doucement parce que je ne suis pas non plus reine de la couture mais je l'aime beaucoup celui-ci celui-ci et c'est bon il peut aller en boutique par contre il faut que je le repasse en fait je viens juste de le finir donc c'est pas super nickel mais il a la forme je suis là je suis la tête à sac à projet voilà dans un tissu avec des lunettes hyper fun j'aime beaucoup voilà une fermeture éclair assortie et à l'intérieur c'est doublé de orange ça c'est fun et il y a donc la fameuse poche je vais essayer de vous la montrer voilà avec des compartiments ici ici pour un stylo voilà hop et avec la petite poignée pour le mettre voilà donc ça c'est la grande taille mon sac à projet en fait la largeur de la fermeture à glissière c'est 35 cm en hauteur c'est un peu plus ça doit être 38 cm quelque chose comme ça et donc en fait on peut les poser là c'est pas hyper clean parce que j'ai pas repassé mais on peut les poser sur la table voilà donc ça c'est à venir sur la boutique il y aura aussi cette taille là qui est la taille moyenne taille médium de mes sacs à projet et ça c'est les petites tailles celles-là elles sont pas molletonnées parce que comme c'est petit ça tient tout seul mais les tailles moyennes et les grandes tailles j'aimerais essayer de vous montrer les différentes tailles elles sont molletonnées moyenne et grande taille c'est molletonné alors dans la grande taille vous pouvez loger un pull sans problème même dans le médium je pense qu'un pull moi mon top mon top il logeait là dedans largement et je pense que deux échevaux trois échevaux ça va encore là dedans là c'est plutôt un sac pour les chaussettes ou pour les petits tops voilà les accessoires et puis là on est sur du grand format vous pouvez mettre tous les projets que vous souhaitez voilà donc à venir et pour terminer je voulais vous montrer des tissus que j'ai acheté justement pour mon prochain projet pour le défi de je couds ma garde en capsule je vais réaliser certainement la jupe mille et une paire d'Ivan Soufflé que j'aime beaucoup et j'ai acheté un tissu chez Toto j'ai acheté deux tissus chez Toto je vais vous montrer donc c'est ce tissu là qui a c'est tissé quoi c'est imprimé un peu graphique alors je voulais vous dire je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme matière mais j'ai fait une photo j'ai voulu en souvenir donc j'ai fait une photo chez Toto tissu de ce qu'il y avait dedans parce que je voulais savoir si vous connaissiez ou si vous aviez un retour sur la qualité 60% polyester 35% coton 5% spondex voilà je l'ai lavé il n'a pas bougé je pense que pour une jupe ça peut être sympa une jupe mille et une perle avec les plis ça peut être vachement bien ça va être chouette je pense voilà donc c'est mon futur projet et puis j'ai acheté aussi du lin là-bas un lin marron en fait j'aime beaucoup la jupe fume terre je ne sais pas c'est tirando ou réponses je ne sais plus je vous mettrai et c'est une jupe très longue et je me disais que en lin comme ça avec plein de petits boutons marrons aussi ça serait super avec mon top avec mon top couloum on serait temps sur ton voilà donc moi j'aime beaucoup le lin sinon je ferais des pantalons pour les boys je verrai voilà mes achats couture ben voilà on a terminé avec tout ce qui est créatif je pense qu'on a fait le tour ben c'est tout j'espère que tous ces projets vous auront plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires positifs ou négatifs l'important c'est d'avancer moi j'aime bien j'aime bien me remettre en question donc voilà n'hésitez pas si vous connaissez des cales ou des projets ou des podcasts qui peuvent plaire ben voilà n'hésitez pas à partager aussi moi j'aime beaucoup découvrir de nouveaux de nouveaux des nouvelles tricoteuses des nouveaux créatifs c'est toujours chouette et puis ben je vous dis quand est-ce que j'essaierai de certainement en en juillet mais en fait ce que je voudrais c'est pouvoir enregistrer avoir au moins un objet fini donc dès que j'ai un objet fini j'essaierai de refaire un épisode et puis ça sera avant les vacances puis après je pars en vacances pendant 3 semaines en août donc à ce moment là je ferai certainement pas de podcast on verra peut-être à mon retour de vacances mais en juillet certainement j'essaierai en attendant ben je vous souhaite plein de bonnes choses je vous dis plein de belles créations profitez des vôtres profitez du beau temps faites vous bronzer mais pas brûler moi j'ai la peau un peu sensible donc j'y vais doucement ben je vous embrasse et puis je vous dis à très vite merci de passer par là bye 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 merci merci